Du coup, je vais présenter Suzanne Paquet et je te laisserai la parole pour lire son texte. On va vraiment faire comme si Christine Bignette était Suzanne Paquet. L'inputation. Voilà. Il me semble qu'elle m'a donné... Oui, voilà. Donc, qui est Suzanne Paquet ? C'est une vraie personne, c'est pas une blague. Donc, Suzanne Paquet est professeure au département d'histoire de l'art et d'études scématographiques de l'Université de Montréal. Ses domaines d'enseignement et de recherche... Ah ben, ok, ça projette ce que je me disais, là. Pardon. Les domaines de recherche sont les études photographiques et la sociologie de l'art. Elle est chercheuse principale du groupe Art et du site... Non, pardon. Donc, elle est chercheuse principale du groupe Art et site et du projet Art urbain, Art public et Culture numérique. Et elle s'intéresse à la circulation des images d'œuvres d'art urbain et public et à la réciprocité entre espaces publics concrets et numériques. Et donc, Suzanne Paquet a notamment organisé la semaine dernière un colloque sur Art et site. Voilà. Et c'est quelqu'un avec qui Christine Vunier travaille... Enfin, on travaille ensemble sur le projet Images en transit dont on va vous parler à un moment donné. Donc, on l'a invitée. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas venir, même si elle est en France. Mais elle est mal prise aujourd'hui. Et donc, elle a quand même bien voulu participer à distance en nous fournissant un texte et un PowerPoint pour engager un peu la discussion de cette table ronde. Donc, on considère un petit peu cette proposition, cette contribution comme une forme de communication. Et à la suite de cette proposition, on entamera vraiment la table ronde à proprement parler. Voilà. Donc, je laisse Christine vous lire le texte. Et en même temps, je vais vous passer le diaporama. Si j'y arrive, parce que je suis un peu... Alors, on me fait encore. Je ne sais plus combien de temps. Oui, il marche, le micro, là ? Oui, 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 oui. Bien. Donc, dans la série « Mutation », vous avez devant vous, non pas Christine Vunier, mais Suzanne Paquet. Et donc, le « je » sera celui de Suzanne Paquet. Tout d'abord, je vous demanderai de m'excuser de n'être là que virtuellement. Du coup, moi aussi, on l'occupe presque. Je suis convaincue que les débats ont été riches. Et je n'y ajouterai que quelques réflexions et surtout des questions à intégrer dans les discussions en cours. D'entrée de jeu, puisque ce colloque porte sur la variabilité et l'instabilité, je souhaite faire cette remarque que d'autres avant moi auront certainement faite, que ces caractéristiques s'appliquaient déjà, assez littéralement, à l'art conceptuel. Je prendrai le simple exemple des statements de 1968 de Laurence Weiner, qui se lisent comme suit. L'artiste peut construire l'œuvre, l'œuvre peut être fabriquée, l'œuvre peut n'être pas réalisée. Il y a là un bel exemple de variabilité inscrite dans le protocole de création artistique. Je recycle ici les mots de l'appel à communication du colloque. Ainsi, Weiner lui-même propose des formes variables de l'œuvre, ou encore la non-existence d'une forme autre que langagière. Il finira d'ailleurs par se faire prendre à son propre jeu, pour ainsi dire, puisque les statements trouveront éventuellement une forme matérielle pérenne, ce que la DIA Foundation, près de New York, qualifie de « long-term view ». Cette variation des statements fait partie de la collection de la DIA Beacon, sans qu'il y ait pour autant exclusivité de leur usage. Et il n'y a pas là de véritable contradiction, mais bien une question, celle du marché, auquel les conceptuels croyaient pouvoir échapper. Cette œuvre est d'abord une idée, éventuellement couchée sur le papier en caractère typographique, qui fera l'objet de multiples. Par exemple, le livre Statement, vendu à 1,95$ en 1968, mais qui vaut vraisemblablement beaucoup plus aujourd'hui. Les mots seront inscrits temporairement sur les murs de différentes galeries, pour ensuite trouver un prolongement plus durable sur les murs du café-boutique de la DIA Beacon. De plus, les images de toutes ces itérations circulent abondamment en ligne, grâce aux internautes amateurs d'art qui les partagent. Ce qui entraîne la question du rôle des amateurs dans la variabilité ou même l'instabilité en art. L'apport ou la participation des amateurs au devenir ou au mouvement des œuvres d'art est une question très actuelle, peut-être pas nouvelle, mais importante pour ceux qui nous occupent. Leur action confère en effet aux œuvres d'art une spatio-temporalité singulière, les inscrivant dans des réseaux de relations par lesquels elles seront sans cesse définies et redéfinies pour paraphraser Menger, au gré de leur circulation, de leurs arrêts et de leurs apparitions dans divers sites à différents moments, suivant les manipulations concrètes ou numériques dont elles feront l'objet. Il est évident que la circulation de diverses images des statements dans le web a participé à la survie et à la notoriété de l'œuvre de Weiner. Je dois dire que, s'agissant de la vie ou du parcours des œuvres, le numérique, comme support et véhicule, m'intéresse tout particulièrement. De même, la mobilité qui lui est inhérente. A cet égard, j'aimerais donner l'exemple d'une œuvre toute récente, « Mot trouvés » de Steve Giasson, elle aussi conceptuelle. C'est par les mots de l'artiste lui-même qu'elle sera décrite. Je le cite. « Les mots trouvés » de Steve Giasson fonctionnent comme des slogans désignant vaguement des produits de consommation courantes. Isolés, souvent amputés ou décomposés et neutralisés, ils ne se réfèrent plus qu'à leurs propres vacances absurdes, à l'image de la litanie publicitaire dont ils sont issus et dont ils conservent néanmoins le caractère iconique et ou typographique. Ces œuvres in progress s'inspirent des opus brefs de Federico Juan Carlos Loomis, tenant dans leurs seuls titres, « Ours », « Paillasse », « Crème », etc. Un auteur fictif, né sous les plumes de Jorge Luis Borges et d'Adolfo Biori Casares. C'est toujours la citation. « Les mots trouvés » rendent également hommage au poème millimaniste d'Aram Saroyan, Robert Grenier et Craig Dworkin, notamment. Toutefois, il donne plutôt à voir la façon dont le langage se transforme en instrument de perte de sens, comme l'a écrit Robert Morgan, à propos des installations textuelles de l'artiste conceptuel Heim Steinbach, auxquelles cette œuvre de Jason fait volontairement écho. En outre, l'œuvre est destinée à connaître des instantiations multiples et diversifiées, installations impromptues dans les espaces urbains et virtuels, publications, expositions en galerie, etc., qui en renouveleront potentiellement la portée. Fin de citation. Deux choses retiennent mon attention. Il y a d'abord dans cette œuvre plusieurs couches de citations, comme on le voit. Un auteur fictif et les auteurs qui lui ont donné vie. Les divers autres artistes auxquels Jason rend hommage, le fait que les mots soient trouvés. Être informé de cette multiplicité ou pas peut faire voir ou saisir l'œuvre différemment. Ensuite, il y a les divers modes d'apparition possibles. Autocollants à poser un peu partout dans la ville, cartes postales, images mises en circulation via Instagram, etc., qui feront varier la matérialité de l'œuvre. En conséquence, une réflexion sur les contextes d'apparition des mots trouvés est essentielle. Leur incessante recontextualisation en modulant le sens ou la réception à mesure de leur déplacement. Si le langage se transforme en instrument de perte de sens, comme le dit Jason, les lieux d'apparition des mots trouvés peuvent accentuer cette perte, par effet d'absurde, ou bien leur donner un sens que le récepteur pourra saisir, compléter ou produire. Entre l'espace public urbain, où ils ne seront que de passage, voués à disparaître rapidement, et Instagram, ou d'autres réseaux sociaux, où les amateurs les relayeront et les remixeront possiblement, et où ils poursuivront leur vie, le sens des mots trouvés, tout aussi bien que leur aspect ou leur forme, sera particulièrement instable. Il faut aussi signaler que ce travail a quelque chose de situé, au sens où les mots trouvés collent à une certaine réalité nord-américaine. Si je les reconnais parfois et devine leur provenance, une présentation sur un autre continent, ce qui n'est pas du tout impossible, entraînerait une réception éventuellement fort différente, réalisant encore plus sûrement la perte de sens. Je terminerai reposant tout simplement les questions soulevées par les œuvres des designers et de Giassonne. Ces questions appellent des réflexions, pouvant être élargies à bien d'autres productions. Première question, comment s'inscrivent la variabilité et l'instabilité des œuvres au regard du marché de l'art ? Question que nous avons assez peu abordées, me semble-t-il, à l'exception peut-être d'une ou deux communications, non, deux ou trois. Seconde question, quel rôle peut-on attribuer aux amateurs, aux internautes, dans la variabilité, l'instabilité, pardon, et la mutation des œuvres d'art ? Troisième question, comment qualifier l'effet du contexte d'apparition sur de telles œuvres ? Et en retour, comment agissent-elles sur ce contexte d'apparition ? Merci beaucoup, Suzanne Paquet. Nous lui transmettrons. On souhaitait en guise de table ronde plutôt engager un échange, quitter également cette position en retrait ou d'autorité. On ne réagit pas à ce qu'il y a. Et peut-être qu'on peut réagir, mais en changeant de place et peut-être de statut pour qu'on soit plus confortable pour tout le monde et qu'on puisse véritablement dialoguer. Parce que là-dedans, nous sommes, c'est un peu inconfortable pour nous de parler d'instabilité alors que nous sommes fixement installés derrière ce pupitre, quelque chose en contradiction avec le propos et puis nos intentions. Voilà. Je reviendrai peut-être pour montrer des choses tout à l'heure. Ah oui, on peut aller venir. Le câble n'est pas assez long. Et si vous avez envie, qui que ce soit dans la salle, de nous montrer d'autres images, vous avez tout à fait la possibilité de venir aussi projeter une ou deux images que vous auriez envie de nous montrer. Alors déjà, y a-t-il des questions par rapport aux... Enfin, questions, on aurait peut-être du mal à y répondre à sa place, mais des réactions par rapport aux propos et aux trois questions proposées par Suzanne ? Simplement pour rebondir sur la première question, c'est vrai que... Oui, Julie en a parlé un petit peu à propos de Mishkainer. Ça a été abordé dans la communication de Julie Martin qui a dit que c'était une des raisons finalement de cette incarnation multiple, enfin plutôt plurielle, des objets, des images de Mishkainer, mais qu'en même temps, c'est un jeu de l'artiste. C'est-à-dire qu'il y a un jeu avec le marché, j'ai l'impression que c'est à la fois un moyen effectivement de commercialiser des œuvres qui sinon ne pourraient pas être vendues et en même temps, c'est une occasion sur laquelle l'artiste saute pour donner du sens. Donc voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas un jeu entre le marché de l'art et le sens de la pratique artistique. Ça pose peut-être aussi la question du droit, la question des droits d'auteur puisque cette œuvre, en l'occurrence, part d'images de Google Earth. Or, Google met un copyright sur Google Stradio, Google Earth, etc. Mais en fait, l'état actuel, alors peut-être, est-ce qu'il est encore là ? Non, apparemment. Bruno Goss, il est parti, dommage. Donc, il semblerait qu'actuellement, dans l'état actuel de la législation, même s'il y a beaucoup de recherches qui se font pour essayer de créer des lois appropriées aux multiples questions nouvelles que pose Internet, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de possibilité que de toute façon, le maître Google ne peut pas avoir l'œil sur tous, les innombrables captures d'écrans qui se font. Et, alors, je ne sais plus si c'est Mishka Henner, mais je me sens bien que oui, que c'est lui, d'ailleurs, à propos d'un autre travail qu'il avait fait sur les... à la recherche des prostituées dans différents... Enfin, par Google Stradio, cette fois, dans différents pays, il disait qu'il fallait en profiter, justement, pour l'instant, que pour utiliser, réutiliser un maximum Internet, faire circuler des images... Enfin, pas Internet, pardon, excusez-moi, les images de Google, puisque pour l'instant, il n'y avait pas d'attaque vraiment possible et donc qu'il fallait s'insérer dans cette petite fissure et, justement, créer des contre-dispositifs par rapport à ça. Et donc, par rapport au marché de l'art, ça me fait penser au fait que des œuvres qui sont théoriquement illégales, entre guillemets, par rapport quand même aux questions de droit d'auteur, sont finalement tout à fait acceptées et affichées, proposées dans des galeries, ce qui est assez intéressant comme cas de figure. C'est vrai qu'il faut rebondir, d'autant que les législations ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de liberté, notamment par rapport à l'application du Fair Use. On est beaucoup plus contraints à priori en France, même si, en réalité, tout dépend également de l'auteur auquel on s'attaque et quelle sera ensuite sa réaction. Mais, effectivement, ces modalités d'existence, quelque part, enrayent la fétichisation de la forme cristallisée de l'objet d'art et perturbent aussi la logique, ce qui serait celle du marché de l'art. C'est vrai qu'on a... J'ai évoqué Valérie Jouve lors de mon introduction. On la connaît bien à Saint-Étienne. On ne l'a pas réinvitée, mais on a beaucoup pu échanger avec elle puisqu'elle a eu une exposition en fait assez récemment et puis elle est revenue pour une présentation dans un lieu qui a été créé par les étudiants qui s'appelle Les Limbes, qui est une petite galerie. et Valérie Jouve a pu participer à l'une de ses expositions et elle explique effectivement qu'elle titille avec son galeriste parce que ça pose de forts problèmes vis-à-vis de la mise en vente de ses pièces étant donné qu'elle considère que son fond est définitivement ouvert et que les formes sont multiples. Donc, elle ne va pas considérer qu'il y a un certain nombre d'originaux ce qui peut poser des problèmes pour les acheteurs qui sont un peu rassurés par rapport à leurs achats. Prolonger justement ta réflexion Anne parce que la photographie a une longue histoire effectivement avec ces questions de différentes formes et de multiples aussi. On sait que par exemple le marché de l'art quand il est littéralement inventé pour la photographie et avec la photographie c'est une histoire assez récente il y a très peu de marché d'art pour la photographie avant les années 70 et quand c'est inventé et monté on peut retracer cette histoire assez précisément on va établir une hiérarchie entre les tirages la fameuse expression vintage ou tirage original et cette hiérarchisation des tirages de partir d'un objet rare jusqu'à la reproduction de la reproduction était nécessaire pour le marché pour stabiliser effectivement une valeur donc intrinsèquement la reproductibilité ces différentes formes jouent une sorte de rôle de danger presque pour le marché de l'art donc le marché de l'art quand il se constitue va établir inventer un système qui lui permet de raréfier certaines choses et je connais bien Valérie aussi effectivement c'est une des problématiques pour mon travail aussi d'ailleurs cette démultiplication des formes et des supports des réinterprétations c'est très inquiétant c'est pas assez stable effectivement et ça ça met en danger ou ça écarte un peu du marché de l'art certains types de travaux il faut retourner à Benjamin c'est la valeur d'exposition vis-à-vis de la valeur culte donc c'est vraiment il faut relire Benjamin avec ça aussi je pense que qu'est-ce qui est important est-ce que c'est l'objet culte ou est-ce que c'est l'image qui peut circuler qui peut être vue etc est-ce que c'est la valeur de l'exposition donc c'est quelque chose qui nous travaille tous et je pense sous influence effectivement des nouveaux supports des nouvelles possibilités techniques aussi donc c'est c'est pas nouveau mais le numérique a bien évidemment démultiplié cette problématique-là mais le marché réagit face à ça c'est sûr et certain la stratégie de Mishka NR c'est peut-être un peu différent parce que là je vois vraiment une diversification de supports et sa stratégie pour mon goût est peut-être même se mettre en danger vis-à-vis du marché de l'art c'est ce que le marché de l'art n'aime pas du tout quand on propose la même image sous différents formats etc or tous les tous les célèbres grands les Gurskis l'ont fait aussi ils ont établi des éditions de portfolios et d'autres formes aussi pour plus diffuser encore leurs images qui sont bien numérotées deux exemplaires sur cinq ou un exemplaire le premier sur les cinq et ça coûte un million de dollars deux millions de dollars donc on est effectivement dans une catégorie avec la photographie qui est en pleine contradiction avec l'accessibilité et c'est un médium qui est à la fois très très pauvre mais qui par un mécanisme de l'histoire du marché de l'art a pu acquérir à un moment c'est en train de baisser d'ailleurs je peux vous rassurer le marché de l'art pour la photographie est moins important qu'il l'a été il y a encore 20 ans l'oeuvre allographique on va dire l'oeuvre allographique classique des années conceptuelles du point de vue du marché de l'art c'est-à-dire le prix le coût d'une définition d'une définition méthode d'une notice de je vais le voir le jour de la fétichination alors même que c'est une notice active mais il y a cet ancrage historique oui et la cote de l'artiste n'est pas c'est la cote de l'artiste qui est aussi importante dans le prix par rapport juste à la question de 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 Suzanne finalement on a plutôt parlé de la variabilité c'est-à-dire du fait d'incarner d'avoir plusieurs supports qui seraient numérotés et ça le marché aime beaucoup parce qu'effectivement ça permet de commercialiser de différentes manières etc de manière très codifiée mais l'instabilité par contre ça c'est ça qui est moins supportable par le marché c'est cette question d'instabilité que Mishka Henner met en place justement en ne codifiant pas ces éléments et je crois que c'est tout l'enjeu en fait de notre de ce colloque c'était pour ça aussi qu'on a choisi ces trois termes pas simplement varier la pluralité mais bien aussi que ça met en branle et que ça ébranle un ordre et un équilibre une norme et que c'est là où c'est dans cet ébranlement qu'il y a quelque chose de subversif et qui peut voilà battre en brèche non je sais pas je sais non il y a un autre exemple là qui me venait enfin je pensais à plusieurs exemples qui un peu des exemples aux extrêmes opposés d'une part par rapport à mais là du coup ça sort un peu de notre sujet à toute la période un peu de la photographie tableau dans les années 80-90 avec des très grands formats couleurs et en effet en nombre très limité comme une espèce de retour à une imitation de la peinture sur le mode du marché en tout cas de l'art et puis à l'extrême opposé quelqu'un comme Éric Vattier alors ça peut être aussi bien des textes mais aussi des images qui sont sur le site et téléchargeables et imprimables gratuitement donc tout ce développement de la notion de gratuité avec aussi les logiciels libres etc. et un exemple intermédiaire qui me semblait intéressant par rapport à ce qui était en train de se dire là c'est si je ne me trompe pas une série de Jenny Odell qui a capturé sur des journaux de petites annonces des photographies pour des ventes donc de télévision et donc qui a repris des photos des écrans enfin qui a repris des photos des écrans de téléviseurs eux-mêmes photographiés pour être mis en vente et donc elle les a recadrées par rapport exactement à l'écran télévisé dans lequel il y a souvent une heure de flash voilà parce que fait par des personnes qui n'ont pour seul but en photographiant leur télé que de la vendre et en fait elle a fait deux deux mises en vente différentes des photographies captures d'écran qu'elle a faites d'une part elle les a revendues par le même journal de petites annonces au même prix que la télé en vente et d'autre part elle les a revendues enfin elle les a mises en vente dans une galerie à un prix qui était là équivalent d'autres oeuvres de la galerie enfin donc à un prix beaucoup plus élevé alors que c'était deux tirages absolument identiques des mêmes images et images de toute façon faites par des personnes anonymes sans aucune visée esthétique de quel ordre que ce soit il me semble que c'est un exemple qui peut sembler tout à fait caricatural mais qui en même temps fait oeuvre qui a été exposé dans l'exposition From Here On d'Arles en 2011 et qui montre un peu cette espèce aussi de clin d'oeil sur l'absurdité du marché et sur qu'est-ce qui fait la valeur d'une oeuvre qu'est-ce qui fait la valeur de l'art et qu'est-ce qui fait l'oeuvre et puis une question aussi qu'on voulait aborder c'était celle de l'octorialité mais alors peut-être qu'avant ça il me semble qu'il y aurait aussi mieux peut-être de faire aussi une petite synthèse de ce colloque enfin pas du colloque complètement mais au moins des enjeux de ce colloque et de la manière dont il est arrivé enfin dont il s'est généré parce que je n'ai plus besoin de présinateur du coup oui c'est vrai qu'on disait qu'on vous a fait une petite introduction au début du colloque mais qu'on avait envie vu qu'on n'a pas communiqué aucune de nous trois n'a communiqué lors de ce colloque d'un petit peu vous raconter d'où on est parti par rapport à nos enjeux de recherche individuels mais aussi des rencontres des points de contact qui est entre nos recherches qui nous ont motivé à travailler sur ce sujet là je ne sais pas Anne tu peux commencer oui ça a déjà été évoqué mais c'est vrai qu'on peut le préciser c'est vrai que ce colloque vient clore cinq années de recherche il fait partie de l'axe l'oeuvre multiple et c'est vrai que ce gros colloque finalement prolonge ce qu'on a pu aborder avec une collègue Céline Cadoreille qui est venue par intermittence d'ailleurs pendant ces trois journées nous avons produit trois journées d'études sur trois ans qui questionnaient finalement l'oeuvre multiple en allant crescendo de la problématique de la copie et de la reprise c'est-à-dire une grande proximité et conformité à l'égard d'un modèle première journée deuxième journée nous étions davantage du côté de l'oeuvre allographique plutôt classique voire de l'oeuvre autographique multiple c'est-à-dire questionner finalement la question de la reprise et du réemploi et enfin troisième journée d'études c'était en novembre dernier nous introduisons déjà la question de la variabilité à travers une journée intitulée écart et variation il était davantage question donc de ces de ces immanences plurielles nous ne l'avions pas véritablement développé donc ainsi ces trois journées d'études qui d'ailleurs vont donner lieu à une publication publication chez Herman on l'espère en 2019 début 2020 se voient prolonger à travers cette manifestation là que nous sommes en train de de clôturer avec vous aujourd'hui c'était voilà pour contextualiser un petit peu la tenue de ce de ce colloque nous avons également voulu avec Carole et Christine donc travailler ensemble engager des dialogues mais aussi ouvrir les les formes de ces de ces communications c'est-à-dire outrepasser peut-être les mises en forme conventionnelles universitaires alors bien sûr des communications tout à fait classiques et tout à fait passionnantes mais également de permettre à des artistes d'intervenir en tant que scientifiques en tant que chercheurs donner la parole aux artistes donc il y a eu un certain nombre d'artistes pendant ces journées Irène Stéphane Vincent Bruno Fabrice Arnaud Edouard Pierre et d'autres aussi leur donner la parole pour avoir peut-être une approche plus directe plus intime avec leur production et les enjeux qui sont en train enfin problématiques qui sont en train de manipuler directement mais également de permettre des formes un peu hybrides telles que des dialogues des dialogues plutôt plus ou moins performés qui dans leur mise en forme finalement donnaient à voir les questionnements qui étaient également abordés alors c'est vrai que l'intervention de Fabrice et Anna ils sont partis tous les deux j'ai l'impression donc au-delà de cette liberté de ton et de ce jeu qui nous a apporté un peu de fraîcheur dans cette matinée je trouve je trouve qu'indirectement à travers peut-être la posture du pas de côté ils abordaient des questionnements tout ça était sous-tendu par des questionnements qui étaient réellement pertinents par rapport aux problématiques abordées dans ce colloque ne serait-ce que par rapport peut-être à des problèmes d'énonciation ces jeux de langage qui étaient toujours remis en jeu finalement alors je ne vais pas me lancer sur les terrains de Wittgenstein mais il me semble quand même que l'instabilité elle est déjà là dans le langage et cela est tout à fait patent par rapport à ces problèmes ou ces manières de formuler ces problématiques d'énonciation qui nous ont été donc jouées à travers cet échange entre Fabrice et Anna de la même manière qu'il y a mille et une manières de formuler quelque chose il y a mille et une manières de reformuler également à travers des matériaux plastiques est-ce que est-ce qu'on voulait aborder également oui alors ce que vous êtes en train de jouer vous aussi là en ce moment même et qui est en train d'être formulé puisque des éléments sont en train d'être envoyés à la reproduction mais je vais peut-être laisser la parole à Carole qui était vraiment actrice ainsi qu'Irène plus qu'actrice de cette opération là avec ici l'ensemble des étudiantes qui ont activement participé pendant ces trois journées donc le projet est en train de se produire je te laisse la parole oui je voulais dire d'autres choses avant de parler de tout ça mais c'est pas grave je voulais réagir à beaucoup de choses dans ce que tu as pu dire Anne mais c'est vrai que peut-être on peut parler de ce projet d'édition et puis revenir après aux autres choses dont j'aurais aimé parler donc pour le projet d'édition je voulais vous montrer un petit peu ce qui a été produit d'abord dire que je suis extrêmement impressionnée enfin je pense qu'on l'est tous et très très fière de ce qu'ont pu faire les étudiantes pendant ces trois journées voilà je pense qu'elles vraiment elles ont travaillé de façon incroyable et de manière collective et en fait on se rend compte en en voyant comment ça s'est passé j'aimerais bien leur donner un peu la parole que la question du collectif a énormément joué dans l'engagement qu'elles ont pu mettre en oeuvre on a un petit peu parlé tout à l'heure c'est le fait d'être ensemble de travailler ensemble autour d'un logiciel open source qui est fait pour le collectif qui les a vraiment amenés à travailler comme elles ont travaillé à s'engager autant et à rebondir et ça en fait ça fait lien je pense avec la thématique du colloque dans le sens où et on en reparlera également le fait de ne plus considérer l'oeuvre et l'auteur unique l'oeuvre unique l'original mais plutôt de considérer des écosystèmes des environnements dans lesquels le spectateur peut participer justement on va peut-être remettre en question le statut du spectateur en tout cas créer un environnement dans lequel il y a des échanges des circulations où chacun a une forme d'engagement de responsabilité où l'artiste aussi délègue fait quelque part une part de responsabilité tout ça participe je pense quelque chose de l'ordre de la communauté et en ça il y a quelque chose de politique pour moi dans la question de la variabilité telle qu'on l'a traité pendant ces trois journées alors peut-être pas pour toutes propositions mais j'avais l'impression de cette remise en question de l'autorité à travers des formes plurielles plutôt que multiples j'ai bien aimé la distinction qu'avait opéré Julie Martin à propos de justement de Mischkeiner en partant de Genette en disant que finalement le multiple c'était une chose et les objets pluriels c'était certes des objets qui étaient produits c'est une parenthèse mais qui étaient produits liés à une technique mais en même temps qui étaient un choix auctoriel mais c'est pas ça le sujet excusez-moi je vous montre des choses de ce qui est en train de se produire alors si ça marche voilà donc ça c'est le logiciel des derrière contexte et c'est vrai que je voulais montrer j'ai fait juste une petite capture d'écran au tout début mais pour vous donner une idée de ce qui a été produit en termes de contenu vous allez voir c'est assez fou que voilà on a trois journées VMI 1 VMI 2 VMI 3 donc variabilité mutation instabilité et donc à chaque fois des sessions ont été créées par rapport aux thématiques donc la première voilà ils ont très bien travaillé c'est assez incroyable peut-être mais peut-être c'est un petit bug donc voilà vous voyez qu'il y a donc sur cette première partie 10 000 caractères et donc tout un compte rendu de ce qui a pu être dit avec des ajouts d'images des légendes une documentation vraiment chaque fois les étudiantes sont allées chercher sur internet les images ou bien elles ont pris en photo des voilà des alors je sais pas ça met un petit peu de temps pour charger mais il y a vraiment beaucoup de contenu c'est un peu long voilà à chaque fois pour chaque conférence on a comme ça un compte rendu qui a été produit et voilà ce qu'a produit Irène Duniac donc aujourd'hui enfin hier soir sachant qu'elle était donc en déplacement pour un concours hier elle a quand même réussi donc à travailler en bonne intelligence avec les étudiantes en récupérant leur contenu elles ont également fait tout un dossier d'image etc et donc elle a mis en page alors ce que je vous montre c'est quelque chose qui va être ensuite présenté comme un cahier comme un livre et donc vous verrez que les pages ne sont pas dans l'ordre forcément parce que c'est du recto verso et donc c'est c'est façonné pour oui ben là on va voilà un peu ce qui a été produit à la fois sur l'exposition et sur les conférences donc ça ça sera ce que vous aurez donc comme livre pour la première journée donc on a aussi des captations graphiques des étudiantes vous le découvrez aussi en même temps je ne sais pas si vous voulez réagir dans ce qu'on a pu dire Chloé oui allez-y qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience bah c'était une expérience hyper enrichissante bah comme on a pu en parler tout à l'heure le fait que qu'on n'ait pas l'habitude vraiment enfin que c'est c'est inhabituel pour nous de travailler vraiment à plusieurs et du coup quand vous parlez d'écosystème je trouve que c'est c'est vraiment juste parce que on avait tout notre rôle à jouer et des rôles qui s'imbriquaient en plus on échangeait de rôle plusieurs fois par journée et du coup il y a vraiment quelque chose de vivant qui s'est créé et surtout aussi même après avoir pris toutes nos notes pendant les conférences il y avait enfin on est revenu plusieurs fois dessus par plusieurs personnes donc il y a vraiment eu des filtres qui sont appliqués peu à peu et du coup vraiment ce qui est créé au final en plus qui est passé par le filtre du coup d'Irene et je trouve que c'est vraiment quelque chose avec plein de variations en fait du coup ça rejoint et ce qui est marrant enfin moi ça m'a marqué c'est le fait qu'on ait des styles complètement différents que ce soit dans l'écriture dans la façon de gérer les rôles qu'on avait et même dans la captation graphique et de voir que tous ces univers s'imbriquent ensemble et s'opposent en même temps à chaque fois comme un peu des électrons libres qui bougent dans un univers commun et moi j'ai trouvé ça très très enrichissant quoi là-dessus c'était beau c'est aussi tout un écosystème ouais voilà et moi ce que je trouve intéressant aussi c'est que par rapport au rôle qu'on avait tout ça ce qui se rejoint avec l'idée de variable c'est qu'en fait on n'a pas du tout eu la même expérience de chacune des conférences en fonction du rôle qu'on avait parce que par exemple en tant que correcteur il y en a qui corrigeaient les conférences d'avant du coup on n'écoutait pas forcément celles qui étaient en train de faire donc on avait des informations décalées donc c'est vrai que je pense qu'en fonction du rôle qu'on a eu on n'a pas eu la même expérience des conférences et du coup on en a toute une vision un peu différente je pense qu'à la lecture du livre on va aussi redécouvrir tout ce qu'on a écrit et tout ce qu'on a pu faire peut-être que les éléments se télescopaient vous écoutiez sans vraiment être alerte à ce qui était en train d'être formulé tout en corrigeant les formulations précédentes ouais c'est tout à fait ça même que des fois c'était difficile en fait de corriger une conférence pendant que quelqu'un d'autre parlait du coup d'essayer d'avoir les deux tous les éléments en fait ensemble c'était pas toujours évident mais du coup c'est vrai qu'on s'est assez bien complétés à ce niveau là puis il fallait aussi gérer les doublons d'informations comme il y avait plusieurs personnes qui écrivaient en même temps c'est vrai que des fois on écrivait la même chose donc il fallait même se concerter en fait en quelque sorte et que les bons rôles soient les uns à côté des autres aussi et il y a quelque chose aussi d'intéressant par rapport à l'instabilité c'est cette idée de fixer un discours immédiatement en fait c'est vraiment fixer l'instable c'est ce qui se passe ce qui se dit bien sûr les conférenciers ne parlent pas au rythme d'écriture il y a plusieurs personnes qui écrivent en même temps et donc qu'est-ce qu'on fixe qu'est-ce qu'on garde et toute cette fluctuation du texte que moi j'ai pu voir on travaille un petit peu beaucoup moins que vous mais en allant voir ce qui se passait de voir écrire le texte en train de s'écrire pour vous montrer aussi justement la configuration que Jérémy en fait il est en train Jérémy Nuel qui est le développeur de cet outil nous a proposé de travailler avec ça parce que lui avait besoin de retour en fait sur cet outil qu'il développait et moi je lui ai proposé donc de le tester avec des étudiants avec des cobayes et donc on a fait un premier test lors de la journée d'études sur les dispositifs numériques et certaines d'entre vous y étaient et ont eu la gentillesse de faire un retour critique enfin c'est-à-dire des éléments pour amender à corriger ce logiciel et notamment le fait que par exemple quand on corrige donc quand on est correcteur il y a déjà du texte écrit et on peut le modifier avant on n'avait que cette fenêtre là à gauche c'est-à-dire le texte en train d'être édité et on ne pouvait pas voir si quelqu'un d'autre était en train de corriger en même temps et donc on avait plein d'erreurs ou des choses qui ne se passaient pas alors qu'ici maintenant on a la correction et tout de suite une actualisation à droite du texte qui va être édité et du coup on peut voir le texte en train de s'écrire quand d'autres personnes sont en train d'écrire en même temps et donc il y a cette espèce de flux dans lequel on prend part et voilà peut-être on a déjà tout a déjà été dit je pense que ça a dû stimuler aussi votre attention dans le sens où vous n'étiez vous n'étiez jamais seul dans l'écriture c'est vrai que ce projet l'édition en temps réel est vraiment l'incarnation des problématiques abordées c'est une performance en temps réel qui manifeste en fait les questionnements précisément c'est ça qu'on voulait faire justement avec Irène et Irène qui comme vous le voyez est en train de faire la mise en page non non mais ce que je veux dire c'est que il y a à la fois le procédé lui-même et c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en oeuvre alors c'est le fait de performer l'instable le variable la mutation et en même temps proposer une forme d'édition un peu innovante et il y a aussi notre manière de l'incarner c'est par la mise en page par le travail du design et comme vous pouvez le voir dans ce premier livret on a la question du fragment qui est vraiment en jeu c'est à dire même dans les images on ne va pas voir les images entières parce qu'en fait le texte n'est pas et parcellaire lui aussi et donc finalement c'est ce parti pris d'être dans dans la combinaison voilà j'analyse le travail d'Irene en temps réel et je voulais dire aussi juste une dernière chose mais on en a parlé avec les étudiantes on va peut-être essayer d'écrire un texte là tout de suite après le colloque sur la question de l'autoréalité parce que je me suis rendu compte en corrigeant les comptes rendus que c'est des rapports alors vous êtes vous les intervenants notez comme les auteurs finalement de ces textes enfin il y a marqué le titre et puis votre nom sauf qu'à certains moments on va dire Pascal Borel parle de Julien Prévieux etc et à d'autres moments ça va être vraiment votre parole rapportée mais un petit peu reformulée voilà et donc finalement qui est l'auteur de ce texte on ne sait plus et ça je pense qu'on va quand même le signaler dans l'édition de cette position qu'ont eu les étudiantes et moi-même surtout les étudiantes à reformuler mais en même temps à prendre des captations et donc cette trouble dans l'autoréalité j'espère ne vous dérangera pas parce que je pense que c'est quand même assez intéressant et ça reste une édition expérimentale voilà je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça d'ailleurs le trouble dans l'autoréalité non ça va vous n'êtes pas trop troublé non mais sur la question des droits etc moi ça je me posais la question on n'est pas sur une édition réelle mais juste en temps réel je ne sais pas Christine vous pouvez parler d'autres choses aussi non de toute façon rappeler au passage qu'il y aura par ailleurs aussi et ça sera très intéressant de mettre les deux en relation une publication plus traditionnelle avec les textes que vous nous enverrez et nous allons vous demander il va suivre assez rapidement pour vous demander de nous envoyer assez vite les textes parce qu'on voudrait vraiment lancer ça alors pas aussi vite que là quand même on ne vous les demande pas pour demain matin mais on aimerait quand même que la publication puisse se faire assez rapidement vous allez recevoir ces livrets très vite je crois que le premier vous l'aurez quasiment demain ça ça va être envoyé demain j'imagine c'est le premier et puis les suivants c'est vrai que vous envoyez tout en tirage papier avec le rappel pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là des couvertures qui ont été faites avant avec tout il n'y aura pas deux couvertures identiques je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Rennes l'autre fois d'ailleurs tu pourrais le dire mieux que moi donc je termine juste sur la question publication académique je te passe le micro pour que tu expliques la confection des livres en dehors de ce qu'on voilà et donc oui pour la publication académique ça serait intéressant que vous ayez repris connaissance du coup des trois livrets qui seront tous différents donc un par jour pour peut-être voir si de ce fait vous avez peut-être envie puisque par ailleurs il y a aussi un enregistrement de toutes les communications à ce propos je demande aussi aux intervenants qui sont encore ici si jamais il y en a qui n'avaient pas signé la feuille d'autorisation ou refusé de signer mais enfin en nous en avertissant la feuille d'autorisation de diffusion donc des communications filmées donc il y aura aussi ça qui sera en accès libre sur internet et à partir de là si vous souhaitez retravailler parce que bon un certain nombre d'entre vous avait des communications visiblement déjà tout à fait rédigées vous pouvez évidemment nous la transmettre telle qu'elle mais vous avez aussi bien sûr toute l'attitude compte tenu des deux autres formes existantes à la fois enregistrement vidéo et les petits livrets vous avez possibilité de revenir aussi sur la version finale écrite du texte lui-même si vous voulez y ajouter des choses les transformer les aborder sous un autre angle etc. et là c'est vous qui serez bien sûr tout à fait les auteurs mais je pense que là aussi c'est intéressant d'avoir ces trois formes qui seront en parallèle et qui donneront trois modalités d'entrée dans l'aventure de ce colloque en fait voilà donc Irène si tu peux une notification tout à fait pragmatique n'oubliez pas de nous donner votre adresse postale pour que l'on puisse vous envoyer l'ouvrage je pensais vous écrire en mail à ce propos si vous voulez anticiper allez-y envoyez-moi votre adresse papier parce que enfin mon mail mon adresse postale je fatigue Irène oui du coup je suis complètement défasée parce que je suis en train de mettre en page la conférence de Julie Fabre de hier à laquelle je n'ai pas assisté du coup c'est un peu ce que disaient les étudiantes en fait mon expérience du colloque elle a été hyper fragmentée donc c'est pour ça que ça a cette tête à la fin puisque alors j'ai quand même réussi à écouter pas mal les conférences aujourd'hui j'avais vraiment peur que le fait d'être en train de faire la mise en page en direct ça me coupe de ce qui se passait alors pas du tout mais du coup d'une manière qui a été très floue en fait avec une espèce de filtre donc j'ai capté des bribes qui ne sont pas du tout celles je pense qui ont été prises en note donc c'est assez intéressant donc j'espère que voilà quand vous verrez les éditions papier vous verrez que j'espère que pour vous ça fera sens aussi et que ça réussira à traduire peut-être l'expérience un peu du colloque que vous avez eu ou en tout cas moi je trouve que ça traduit plutôt bien celle que moi j'en ai eu j'espère que les étudiantes s'y retrouvent aussi visuellement voilà après elles peuvent me dire en privé si elles trouvent ça pas bien mais c'est trop tard c'est imprimé voilà donc comme l'a dit Carole cette mise en page elle est fragmentaire il y a eu pas mal de soucis aussi auxquels j'ai dû faire face et qui ont empêché certaines choses donc par exemple le transfert donc les processus instables en fait donc quand on passe du logiciel DDR Context à moi InDesign qui ne traite pas du tout qui est pas du tout comme un traitement de texte et donc qui ne peut pas traiter tout ce qui est de l'ordre du gras ou de l'italique et donc en fait toutes les italiques ont disparu donc sur la première conférence j'ai essayé de les remettre et puis ça m'a pris un temps fou et donc en fait j'ai arrêté de toute façon j'ai utilisé donc trois fontes typographiques différentes qui ont chacune quatre ou cinq styles différents puisqu'ils ont du gras de l'italique différents gras du régular etc donc de toute manière il y a des phrases qui ont l'air d'être en italique mais qui en fait n'étaient pas forcément à la base donc il y a eu comme ça des transferts qui ont été faits entre les versions des textes mais donc il ne faut pas se vexer si dans les notices bibliographiques les titres des ouvrages ne sont pas en italique parce que j'ai eu la flemme après je pense qu'on va faire une version HTML pas du tout mise en page du coup par Irène mais par DDR contexte puisqu'en fait ce logiciel il est aussi autonome c'est-à-dire qu'il peut produire du PDF et du HTML et donc ce sera encore une autre version oui voilà et là ça sera une version plus linéaire envoyée par mail celle à partir de laquelle je travaille en fait avec les textes avec du gras de l'italique bien rangé avec les images à la suite des choses qui sont citées etc de toute manière là au vu du temps que ça a pris de faire cette mise en page là je suis partie sur quelque chose d'un peu plus simple c'est quand même le bordel mais pour l'édition du numéro 2 je ne sais pas trop encore quelle va être la tête de l'édition de la journée d'aujourd'hui puisque j'y travaillerai demain matin en différé voilà oui moi j'avais une question pour toi Irène parce que vu que tu as assisté en tant qu'intervenante comment tu as perçu ce que nous on avait écrit de toi en fait et après tu as dû le mettre en page du coup je me pose la question c'est en fait c'est comme un jeu où on t'envoie la balle et tu nous la renvoies et voilà c'était pour ça que je voulais savoir ouais c'était trop bizarre parce que parce que du coup il y a des phrases avec marqué juste Irène dit ou Irène insiste que et je mettais ça en page et j'étais là ah oui c'est vrai ah non ah c'était pas mais bon du coup j'ai pas retouché j'ai pas retouché ce que vous avez écrit à part si j'ai trouvé des fautes d'orthographe mais il y en avait très très peu mais du coup c'était très bizarre j'étais dans le train et j'étais fatiguée et du coup ça a été alors volontairement j'ai pas j'ai pas beaucoup relu du coup j'ai survolé mais donc je prenais fragment par fragment pour pour appliquer des styles typographiques et les placer c'était c'était une intéressante forme de décalage moi surtout ce qui m'a plu c'est de mettre en page les deux les deux conférences qui sont passées avant moi parce que en tant que conférencière si je sais que je dois parler je suis incapable de me concentrer sur les personnes qui vont passer avant moi donc je suis contente d'avoir eu des captations de ce qui s'est passé parce que j'étais tellement stressée que juste j'écoutais pas malheureusement alors que ça avait l'air super bien surtout celle de Corentin du coup j'étais très triste de ne pas réussir à me concentrer et donc oui c'était étrange mais de toute façon tout le process il est étrange en fait donc je sais pas ce n'était pas plus que de mettre en page des conférences que je n'ai pas vues voilà la figure du ricochet oui mais elle a oui carol il n'y avait pas d'autres choses toi que tu voulais non mais j'en ai parlé rapidement quand j'ai parlé d'écosystème ce que je voulais faire tout à l'heure c'était qu'on fasse un petit tour sur d'où on venait par rapport à ces enjeux de variabilité et c'est vrai que moi ce qui m'a intéressée par rapport à mon travail de recherche et d'artistique c'est vraiment cette question de l'expérience de l'environnement c'est-à-dire de ne pas prendre les choses de manière isolée une image une oeuvre mais une image dans un contexte de réception la relation à d'autres spectateurs la relation à des espaces et que c'est voilà mais peut-être on va un dernier point qu'on aurait aimé aborder c'est parce que tu parles de spectateur parce que moi ça me questionne depuis le début est-ce que ce terme de spectateur est vraiment approprié c'est-à-dire quand il est engagé dans ses oeuvres écosystèmes ses oeuvres organismes en mutation ses oeuvres qui se prolongent qui se déploient qui sont reconfigurées remodulées est-ce que c'est est-ce qu'on est toujours dans cette relation scopique qu'est-ce qu'il ne faut pas renégocier est-ce que c'est encore le spectateur est encore assigné dans cette relation scopique donc est-ce que c'est encore un spectateur si ce n'est plus un spectateur c'est qui c'est quoi est-ce que c'est un lecteur est-ce que c'est un interacteur un interacteur quel terme utiliser alors c'est vrai que pour les expériences numériques on peut parler d'internautes c'est vrai que le terme internautes je le trouve assez juste de pouvoir naviguer de participer à cette navigation mais quand il ne s'agit pas d'une navigation numérique quand on se trouve vraiment dans ce corps en mutation de l'oeuvre dans une oeuvre de Pierwick par exemple ou de Nel Beloufa ou d'autres c'est quoi c'est un spectateur c'est quoi Jean-Louis Weisberg qui parle de spectateur tout simplement voilà c'est vrai que c'est très c'est pas très fameux comme expression c'est vrai que moi je repensais avec vos conférences tout à l'heure et même avec Pierre Huig au propos de Anne-Marie Duguay et de Françoise Parfait sur l'installation vidéo cette idée que finalement une phase de performance inversée dans l'installation vidéo le spectateur devient performe l'oeuvre dans le sens où il va activer par son déplacement physique le sens de l'oeuvre par son déplacement physique et mental voilà c'est lui qui est la clé finalement l'activateur de l'oeuvre elle parle à Marie Duguay d'activateur et Françoise Parfait de performance du côté du spectateur mais effectivement le mot spectateur ne fonctionne plus dans le sens où il renvoie au spectacle et donc à une posture passive face à une scène et c'est là où ça pose effectivement problème puisqu'on est dans des choses qui plutôt s'expérimentent se pensent mais je pense que ça c'est un problème qui dépasse enfin qui est bien en amont même de ce qu'on a traité là j'ai l'impression oui 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 par rapport au fait qu'elle n'a jamais vu en vrai les oeuvres de Julien Prévieux c'était c'est pas par rapport c'est pas par rapport à ça d'accord qu'elle n'a pas expérimenté non c'est pas par rapport à ça moi il me semble que de par leur abstraction relative ah oui c'est des oeuvres à comprendre plus que des oeuvres à voir enfin moi je l'ai entendue comme ça oui d'accord mais c'est comme ça que j'ai compris la phrase de Pascal oui oui non mais c'est vrai non mais il y a des oeuvres qui s'adressent à l'esprit oui voilà il y en a qui s'adressent peut-être de quelque chose à suivre comme une trame qui se déploie et qui se prolonge c'est dommage c'est de partir d'un même objet en l'occurrence c'est le répertoire des gestes chorégraphiés l'idée d'interprétation et de traduction aussi parce que ce sont des signes finalement là on est vraiment dans une espèce de séliotique du geste et du coup l'idée de les interpréter ou de les traduire peut-être pour la question du spectateur l'une des façons intéressantes de l'aborder c'est d'avoir au moins en tête en tout cas c'est pas toujours pertinent mais l'acteur réseau de Bruno Latour et de de penser l'ensemble les oeuvres ou des personnes en présence les témoins les spectateurs appelons-les comme on veut mais en termes de de relations et ça permet de sortir justement de toutes ces dialectiques et de ces dualismes sujet objet et peut-être de de voir à quel point le le spectateur ou le public peut avoir un impact sur les oeuvres et aussi de considérer les différentes vies des oeuvres même si c'est pas au sens cette fois-ci organique je pense pas camémoule tout le temps mais les différentes expositions ou dispositifs d'exposition ont un impact évidemment sur les oeuvres et les différentes personnes qui voient les oeuvres désolé verront pas toutes la même dans le dans le même contexte donc le réseau ou l'acteur réseau permet de d'articuler ça en fait plutôt que de scinder entre ce qui est montré ce qui est vu par qui par quoi je pense qu'il y a peut-être une invitation justement avec la variabilité des oeuvres à sortir de l'oeuvre présentée et le public qui est vraiment scindé et on le voit dans dans de nombreuses oeuvres qui incluent justement les personnes visitant l'exposition oui il y a un travail de connectibilité pour reprendre un terme cher à Jean-Christophe Bay qui s'opère même au-delà de l'exposition entre les expositions ou entre les itérations de ces de ces objets de ces projets de ces pièces qui sont jouées et mises en forme en transit avec toutes les formes aussi enfin je pense au web documentaire bien sûr et à des oeuvres qui adviennent sur internet et auxquelles on a un accès comme ça direct qui est encore quelque chose de complètement différent je pensais je revenais avec la notion de mésologie qui est quand même assez présente en ce moment c'est à dire ne plus prendre l'oeuvre en tant qu'un objet une structure fermée mais dans ses relations à son milieu et à ses milieux différents puisqu'on a vu un certain nombre d'oeuvres qui apparaissent sous des formes diverses en des lieux divers etc et donc l'oeuvre comme étant un des éléments de la relation entre des spectateurs des expérimentateurs des étudiants de communication qui peuvent être la galerie mais qui peuvent être son ordinateur chez soi qui peuvent être la rue qui peuvent être beaucoup d'autres choses et donc il me semble que c'est vraiment comment oui tout le contexte aussi interagit sur la réception des oeuvres enfin du coup il me semble que ça devient quelque chose de plus en plus important et notamment avec le contexte numérique aussi je pense par exemple aux webcams installés dans un certain nombre d'endroits du monde et dont je connais un certain nombre d'artistes qui régulièrement captent les images d'une webcam à tel ou tel endroit parce que cet endroit là les intéresse par rapport à leur type de travail et là tout d'un coup ils captent ces images qui sortent complètement de leur usage initial et de leur environnement enfin de tout et ils vont être réintégrés dans d'autres oeuvres donc mises en relation avec d'autres éléments et leur sens va se modifier aussi par rapport à l'image il me semble qu'il y a aussi une variation de tout ce que peut porter l'image en fonction du contexte qui l'entoure avec quoi elle est mise en relation c'est pour ça aussi que je pensais au jeu de langage oui bah oui aussi la performance de Anna et Fabrice oui peut-être oui ah oui mais oui en même temps je sais pas peut-être vous avez envie de dire des choses parce que là finalement ouais c'était juste une remarque par rapport à une conclusion non du travail à faire alors plutôt par rapport à l'axe du CEREC l'oeuvre multiple et la variabilité je pensais à la phrase de Gaston Bachelard je crois que c'est l'information de l'esprit scientifique où il dit l'esprit pré-scientifique pratique la variété l'esprit scientifique pratique la variation je ne sais pas si je développe juste en un mot mettons par rapport au phénomène de la rouille et de la cristallisation par exemple au 18ème l'esprit pré-scientifique pratique la variété c'est-à-dire il va juxtaposer des objets rouillés cristallisés 1 plus 1 plus 1 plus 1 c'est la variété différentes formes extraordinaires de rouille et de cristallisation au contraire enfin au contraire disons l'esprit scientifique selon lui pratique la variation c'est-à-dire soit un phénomène la rouille ou la cristallisation je fais varier un facteur et en faisant varier un seul facteur je comprends le phénomène de la rouille lié à l'oxygène etc. alors on peut dire bon c'est complètement extérieur à l'art je ne pense pas parce que si on considère que l'esprit scientifique fonctionne d'une certaine façon sans doute que l'esprit artistique fonctionne aussi d'une certaine façon et qu'il y a quelque chose d'universel entre les deux et je pense qu'il y a une partie alors on n'est plus du tout dans la variabilité liée au marché et au bon coût à faire par rapport au marché bien sûr mais plutôt sur un processus heuristique en produisant de la variabilité en changeant les formats les supports peut-être qu'on révèle des éléments de l'oeuvre et alors de même que le savant pratique la variabilité la variation pardon dans ses expériences l'artisme en changeant les formats les supports etc la variabilité à ce moment là ne serait pas simplement un phénomène annexe mais participerait du processus heuristique lié au processus artistique c'est une phrase à réfléchir enfin pour oui voilà la variabilité en rapport avec la variation qui relève de l'expérimentation oui l'artiste est de plus en plus considéré aussi sous l'angle du chercheur tout à l'heure on n'a pas eu de l'enquêteur avec les communications de cet après-midi mais il y a beaucoup de formes différentes et l'artiste se glisse dans des dans des types de de processus d'expérimentation finalement divers de ceux moins différents en tout cas qu'on l'a pensé encore même temps il suffit de penser à Léonard de Vinci et on a tout de suite l'équivalence nous n'inventons rien par rapport à ça oui en tout cas qui sont sans doute spécifiques mais qui relèvent d'une démarche cognitive alors je vais dire juste quelques mots mais très vite parce que déjà vous êtes particulièrement vaillant d'être tous encore ici après au bout de ces trois jours mais donc moi la manière dont je suis entrée dans ce colloque c'est par un programme que j'avais d'abord commencé à lancer à Toulouse il y a trois ans qui s'appelait à ce moment-là image en transit parce qu'il me semblait moi je viens de la photographie plutôt photographie vidéo enfin l'image dite appareillée et il me semblait qu'avec internet il y avait quelque chose qui était en train de changer de manière très profonde dans tous les phénomènes de déplacement des images déplacement aussi bien en termes de transcodage tout ce qu'on pouvait voir apparaître comme travail sur les codes même des images et puis bien sûr les diffusions au même moment en tout lieu etc. mais aussi les déplacements territoriaux des images avec aussi peut-être tous les phénomènes de société actuelle j'avais parlé une fois de la notion d'ethnoscape d'Arjun Apadurai qui considère qu'avec tous les phénomènes actuels de migration les cultures enfin les individus déplacent leur culture dans des milieux inhabituels et que du coup les images au sens large sont reçues perçues complètement différemment et que peut-être qu'il y a effectivement des choses qui s'y perdent mais il y a aussi des choses qui s'y gagnent et qu'il y a une espèce d'imagination comme ça qui se réapproprie les images différemment et c'est un peu ce qu'on trouve aussi finalement d'une autre manière dans les captures par les artistes d'images qui en refont complètement autre chose qui trouvent un intérêt autre que celui qui était le leur initialement donc j'ai ramené ce programme de recherche à Aix-Marseille et du coup nous sommes maintenant à trois sur ce programme avec Jean Arnaud et Anna Guillot qui auraient beaucoup aimé être parmi nous mais voilà qui s'occupaient de l'installation d'une exposition d'étudiants de master donc et donc tous les trois nous co-dirigeons maintenant ce programme qui s'appelle toujours images en transit mais territoires et médiums notamment parce que Anna Guillot a beaucoup travaillé sur la question des cartes elle faisait partie d'un programme de recherche que certains d'entre vous connaissent sans doute qui s'appelle la fin des cartes point d'interrogation avec la fin évidemment dans les deux significations finalité et disparition ou en tout cas grand changement et Jean Arnaud lui s'intéressait plutôt à la question du récit de l'intermédialité des relations texte-image et donc du passage d'un médium à l'autre et donc voilà c'est un peu parce qu'on sait de rassembler qu'on a décidé d'intituler donc ce programme images en transit territoires et médiums donc ce programme là démarre il n'est pas en train de se boucler mais de commencer alors il y a déjà eu évidemment du fait que c'est la reprise d'un projet déjà amorcé ailleurs il y a déjà eu plusieurs journées d'études un atelier workshop je ne reviens pas je ne vais pas vous décrire tout ça simplement ce que je voudrais dire c'est que d'une part ce programme vise vraiment à se diffuser à essaimer cette notion de mouvement de réappropriation de libre circulation et vraiment aussi fait partie des attendus de ce programme et par ailleurs si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations que les trois bribes que je vous donne ici nous venons de mettre en ligne à l'issue d'un atelier workshop de deux jours qui a eu lieu au mois d'octobre dernier à Aix qui réunissa une douzaine de chercheurs et artistes de plusieurs universités françaises et étrangères dont justement Suzanne Paquet absente aujourd'hui et aussi Joanne Lalonde de Montréal et Bruno Goss de Bruxelles que vous avez vu et puis un certain nombre d'autres Carole Nozeda Fabrice Mettet etc et donc cet article à douze mains c'est un peu comme vous mais encore plus grand nombre vient d'être mis en ligne sur nous avons ouvert un carnet de recherche sur le site de l'UQAM et donc il vous suffit de taper images en transit UQAM et vous aurez accès à cet article qui fait plus d'une trentaine de pages dans lequel il y a une espèce de compte-rendu de tous les questionnements de recherche concernant images en transit et où nous avons un peu donné finalement déterminé quatre axes à l'issue des travaux de l'atelier workshop qui sont ces quatre axes donc usage du document et compositing artistique compositing c'est aussi très en lien avec Damien Berrouti qui en fait partie aussi compositing artistique à l'ère de l'instabilité des images et là j'ai été vraiment frappée par cette question de subjectivité composite qui est vraiment enfin là je crois qu'il y a quelque chose qui fait problème donc mais bon on peut en rediscuter mais entre l'image composite et les questions quand même d'individualité composite enfin cette espèce d'envie qui est très partagée visiblement de dépasser sa propre identité d'avoir des identités multiples les avatars tous les réseaux enfin oui les pseudonymes différents sur différents réseaux pour une même personne mais là contrairement aux images enfin aux images composites du 19ème siècle où c'était un pouvoir qui s'emparait de photos d'individus pour les modéliser enfin établir des normes et catégoriser les gens à partir de ça et avoir toute une série de de pratiques complètement discriminantes la plupart du temps là c'est un peu le phénomène inverse qui se produit c'est-à-dire qu'on a alors c'est encore à discuter aussi mais c'est quelque chose qui émane des individus cette envie finalement d'avoir d'autres de se mélanger de se donner une multitude de facettes et il me semble qu'il y a là quelque chose qui est aussi un peu un signe des temps enfin de cette espèce de démultiplication alors que ça émane des individus oui mais en même temps et on l'a dit à plusieurs reprises aussi il ne faut pas non plus se leurrer il est clair que toutes nos circulations sur internet sont aussi extrêmement manipulées d'une certaine manière enfin qu'on est de plus en plus soumis contraints tout en ayant une impression de liberté on est de toute évidence pas du tout libre mais bon ça serait le sujet d'un autre colloque il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais cette espèce d'échange entre des envies d'individualité et une espèce de coercition invisible et là on pourrait rejoindre le sujet de Julie Martin sur tout ce qui se trame d'invisibilité aujourd'hui sous couvert de donner à voir d'être transparent bon alors excusez-moi je pars en digression donc première première catégorie donc cette question du compositing artistique à l'ère de l'instabilité des images deuxième type de questionnement images en transit et transmission et là on retrouve la question de l'archive beaucoup d'artistes aujourd'hui réutilisent des archives on a vu là tout à l'heure avec les images passionnantes de sismographie et donc quel type de transmission enfin comment se modifient aussi éventuellement les transmissions par de nouvelles nouvelles formes d'utilisation des images d'archives troisième questionnement émergence de nouveaux récits intermédiaux translation et transposition matérielle de l'image mais là l'image au profit de récits qui peuvent être fictionnels ou non et quatrième point cartographie et territoire puisque là aussi avec Google Earth et autres on voit comment est complètement enregistrer le territoire et comment là aussi il y a tout un lien politique à cette utilisation de différentes modalités de visionnement du territoire et donc ça rejoint ces questions des frontières de la porosité et qui finalement ne sont pas sans lien aussi avec les circulations d'images enfin disons que les circulations d'images sont aussi liées avec ça et là c'est l'intervention de Bruno Goss qui quand il a parlé un petit peu de sa vidéo sur les frontières était très proche de ces questionnements voilà donc si ces questions-là vous intéressent allez voir l'article image en transit du CAM et si vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre à toutes ces différentes propositions de recherche qui vont être faites autour de ces questions-là dont nous ne voulons surtout pas être propriétaires c'est clair et net donc si vous voulez vous en emparer indépendamment de nous ou si vous voulez collaborer avec nous ou faire des choses et nous les transmettre toutes les propositions sont bienvenues super merci un dernier merci enfin merci à vous tous oui merci qui avez œuvré pour votre travail et votre présence et merci à Philippe Landrivon qui dès le départ nous suit oui en plus en urgence parce que c'est vrai qu'il a été prévenu un peu tardivement et il a quand même réussi à se libérer à capter tout ce colloque et qui va continuer à déplier finalement cette manifestation pendant les semaines voire les mois qui viennent un gros travail aussi de post production post captation post production pour la diffusion à venir de ces présentations voilà et puis donc merci à vous trois pour l'organisation de ce colloque puisque moi c'est vrai que j'avais un peu formule cette demande je sais vous qui vous en êtes emparé et qui avez tout assuré de bout en bout et pensé la manifestation mais il y avait vraiment une demande du SIEREC pour répondre un petit peu à la réflexion qui avait entamé et qu'on débouche sur quelque chose qui montre comment en 4-5 ans on avait progressé il y avait une sorte de dynamique dans la réflexion et je crois que vous avez tout à fait comment dire repris la demande et a transformé l'essai pour faire quelque chose de tout à fait intéressant donc merci beaucoup pour le labo merci bravo merci à vous merci à vous à vous merci à vous merci à vous merci à vous